On va démontrer dans cette petite vidéo que la limite de Q puissance n égale plus l'infini, pour n qui tend vers plus l'infini, est quand Q est strictement supérieur à 1. Alors, quand Q est strictement supérieur à 1, bien sûr que Q est égal à 1 plus quelque chose, quelque chose plus grand que 0. Alors, Q puissance n est égal, parenthèse, 1 plus a puissance n, supérieur à 1 plus na, on applique l'inégalité de Bernoulli, et donc 1 plus na, si a majuscule est positif, 1 plus na est supérieur à a, veut dire que na supérieur à a moins 1, donc n supérieur à a moins 1 sur a. Ça veut dire que si je me donne d'avance un nombre a positif, n'importe lequel, à partir de rang n, qui est défini par cette inégalité, Q puissance n dépasse a. C'est ce que je veux vous dire. Q n, Q puissance n dépasse a. Autrement dit, la limite de Q puissance n est égale à plus l'infini. Comme exemple concret, prends Q égale 1,001, donc a égale 10 puissance 3, moins 3, pardon, 10 puissance moins 3, a majuscule un très grand nombre, 10 puissance 2022, autrement dit 1 suivi de 2022, 0. Alors, je vais appliquer ça, si n supérieur à 10 puissance 2022, moins 1, sur 10 puissance moins 3, alors Q puissance n est plus grand que a. Voilà un exemple du fait que la limite de Q puissance n pour Q plus grand que 1 est égale à plus l'infini. Vous pouvez vous amuser en tapant la calculette, quelques valeurs, 1,001 puissance 1000, ça donne ça, 1,001 puissance 10 000, ça donne ça, ça augmente assez doucement, 1,001 puissance 100 000, ça donne ça, autrement dit, la virgule doit être déplacée à droite de 43 chiffres, je ne vous dis pas un milliard, deux milliards, deux milliards, combien ça fait, et si je veux 1,001 puissance 1 million, ma calculette, ça nous donne erreur, ça dépasse sa capacité de mémoire, voilà, dépasser tout nombre de données d'avance.